Ce pari semble sûr, mais c'est un énorme piège tendu par les bookmakers. Aujourd'hui, je te révèle pourquoi le pari draw no bet, aussi appelé remboursé si nul, pourrait ruiner tes gains sur le long terme et comment y remédier. Salut, c'est Nico. Tu penses peut-être sécuriser tes paris avec un draw no bet, un remboursé si nul, mais je vais te montrer pourquoi cela pourrait en effet diminuer, voire annuler tes chances de gagner à long terme. Alors, pour commencer, qu'est-ce que le draw no bet ? En français, draw no bet signifie remboursé si nul. C'est souvent comme ça que tu le retrouveras sur les bookmakers français. Il est aussi connu sous l'abréviation DNB, par exemple, Lyon DNB ou Rennes DNB. Ça signifie donc victoire remboursé si nul. Et donc, le principe de ce pari est simple. Votre mise est remboursée en cas de match nul. Donc, si je mise ici sur Lyon DNB, si Lyon gagne, mon pari est gagnant. S'il y a match nul, le pari est remboursé. Pareil pour Rennes DNB. Si Rennes gagne, je remporte ma mise. S'il y a match nul, je suis remboursé. Donc, à première vue, ça semble quand même plus intéressant, plus sécurisant de miser sur un pari remboursé si nul, plutôt que de miser sur un pari à trois issues. Ou on peut miser sur la victoire d'une des deux équipes, mais en cas de match nul, c'est risqué. On risque de perdre notre argent en cas de match nul. Donc, très souvent, quand on est parieur, on va se dire, allez, ce soir, je vois la victoire de Lyon, mais par contre, je vais sécuriser en cas de match nul. On ne sait jamais. Je vais prendre Lyon DNB, Lyon remboursé si nul. Comme ça, je sécurise mon pari et je prends beaucoup moins de risques. Donc, à première vue, ça semble beaucoup mieux. Mais n'oubliez pas que les bookmakers ajustent ces cotes pour s'assurer que sur le long terme, ils sont gagnants. Et donc, ils prennent une marge beaucoup plus élevée sur ce pari, sur le pari draw no bet, que sur le pari 1x2. Ce qui signifie que le TRJ est beaucoup plus bas pour nous. Le TRJ, je le rappelle, c'est le pourcentage de l'ensemble des miss que le bookmaker réserve aux joueurs sous forme de gain. Donc, plus le TRJ est bas, moins vous avez de chances de gagner sur le long terme. Et en optant systématiquement pour un pari DNB, pour un pari remboursé si nul, vous choisissez un pari avec un TRJ plus bas, ce qui grignote vos gains potentiels à long terme. Et je vais vous le prouver. On va utiliser un petit calculateur de TRJ. Donc, on voit qu'ici, j'ai rentré les codes pour le DNB. Donc, Lyon DNB 1,72. Rennes DNB 1,92. Et on voit qu'on a un TRJ de 90,73%. Maintenant, on va rentrer les codes pour le 1 et 2. Donc, c'était 2,50 pour Lyon. 3,35 pour le match nul. Et 2,80 pour la victoire de Rennes. Et on voit qu'ici, le TRJ est de 94,73%. Donc, il y a 4% de différence entre le pari 1x2 et le pari DNB. Donc, les bookmakers prennent bien beaucoup plus de marge et prennent en fait beaucoup plus d'argent sur ce pari. C'est pour ça que les bookmakers adorent ce pari. Les bookmakers adorent le parieur qui veut sécuriser son pari, qui a l'impression de se sécuriser. Mais en fait, en se sécurisant soi-disant, le parieur perd de l'argent. Alors, pour résoudre ce problème, il y a une pratique, il y a une technique qui est beaucoup répandue sur Internet, sur YouTube, etc. C'est de créer son pari manuellement, de créer son DNB manuellement. Vous pouvez le faire en utilisant les codes 1x2 afin de ne pas réduire votre TRJ. Alors, la technique, je vais vous la montrer, elle est simple. C'est d'utiliser un calculateur de cotes, par exemple, en l'occurrence ici, Anabet, et de rentrer les codes du 1x2. Par exemple, ici, odds to win, j'ai mis la cote de la victoire de Lyon, donc 2,50. Et odds to cover, j'ai mis la cote du match nul à 3,35. On choisit bien le money line Asian00, ça veut dire DNB, rembourser si nul. On clique sur calculate. Et donc, le calculateur nous calcule les mises que l'on doit miser sur chaque cote pour obtenir un pari remboursé si nul. Donc ici, si je suis le calculateur, je suis censé miser 70,15 euros sur la victoire de Lyon et 29,85 euros sur le match nul. Et j'aurai une cote pour le remboursé si nul de 1,75. Donc, c'est une cote un peu meilleure que ce que nous propose le book à la base. Là, on crée notre pari remboursé si nul manuellement, on a une cote un peu plus élevée. 1,75, c'est déjà un peu mieux que 1,72. Et donc, vous devriez placer vos paris. Donc ça, c'est la technique soi-disant miracle qui est beaucoup répandue sur Internet. Donc, vous fabriquez manuellement votre pari remboursé si nul en utilisant les cotes du 1,x2. Comme ça, vous obtenez un TRJ plus élevé. Et donc, vous gagnez plus d'argent sur le long terme. Cependant, cette technique miracle, elle a ses limites. Puisque si on compare les cotes qu'on a ici avec les cotes sur les bookmakers hors argel, on voit que par exemple sur Pinnacle, la cote de Lyon remboursé si nul. Je vous montrais, on est bien sur le match Lyon-Rennes. Donc, handicap zéro, c'est remboursé si nul. Elle est à 1,95. Donc, même en fabriquant votre pari vous-même sur un bookmaker français, ici en l'occurrence Winamax, et en obtenant une cote de 1,75, vous obtenez quand même une cote 10 centimes inférieure à ce que vous pouvez trouver sur Pinnacle, qui est le meilleur bookmaker du monde. 10 centimes, c'est absolument énorme. Pour 100 euros de mise, vous aurez 10 euros de gain de différence. Vous gagnerez 10 euros de plus sur Pinnacle que sur un bookmaker argel. Et ça, sur un seul match. Imaginez sur 100 matchs. Vous aurez 1000 euros de différence. Donc, la différence, elle est absolument énorme. Donc, moi, la seule chose que je peux vous recommander, c'est plutôt que de prendre un pari DNB ici, ou de le fabriquer, voilà, de faire un peu du bricolage en utilisant les cotes du 1x2, allez tout simplement sur un bookmaker hors argel si vous souhaitez absolument parier sur ce type de pari. Voilà, mais sinon, pour revenir sur ce qui est proposé sur les bookmakers français, les paris DNB semblent offrir à la base une sécurité, mais ils cachent souvent un TRJ réduit et donc une rentabilité moindre sur le long terme. Donc, encore une fois, prenez le contrôle de vos mises, prenez le contrôle de vos paris, allez jouer sur les bons bookmakers, comparez les TRJ et prenez les TRJ les plus élevés. C'est ce qui vous permettra d'être gagnant sur le long terme. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et un commentaire en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez avoir accès à mes pronostics, à mes conseils, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. C'est totalement gratuit, le canal Suspicious Game. Je vous mets le lien en commentaire épinglé ainsi qu'en description de la vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre, il y a déjà plus de 27 000 personnes sur le canal et plus de 5 500 personnes sur le groupe de discussion. Si vous souhaitez suivre mes pronostics et échanger avec la communauté Suspicious Game, je vous retrouve tout de suite sur Telegram et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur YouTube.